Bonjour et merci de m'accompagner dans ce sixième tuto sur les masques paramétriques et dessinés. Merci aussi à ceux d'entre vous qui, par leurs avis, m'encouragent à continuer ce travail. Vous savez donc maintenant tout ou presque sur les masques en combinaison inclusive. Nous allons donc aborder dans ce tuto les combinaisons de masques en mode inclusif. A partir de cette image, je vais travailler dans le module Contraste, Luminosité, Saturation. Si je devais sélectionner sur cette image, par exemple, les méduses avec les outils classiques de GIMP ou de Photoshop, je crois que j'y renoncerais. Le mode de sélection dans Darktable à partir de la sélection de zones de valeur est extrêmement performant. Nous allons encore une fois le vérifier. J'ai donc activé le module Contraste, Luminosité, Saturation. Je le déroule. Et pour l'instant, le mode de fusion masque est sur désactivé. Vous savez donc maintenant comment accepter au masque paramétrique. Il suffit donc de choisir l'option Fusion masque paramétrique. Et ici, je vais tout d'abord rappeler comment nous ferions en mode exclusif pour, par exemple, sélectionner la mer. Je vais choisir ici le canal B, puisque sur le canal B, je travaille essentiellement sur le bleu ou le jaune. Et en mode exclusif, c'est la façon dont s'ouvre par défaut la fusion en mode masque paramétrique. Vous remarquez que le canal Entrée et le canal Sortie sont tous les deux en polarité positive. Et lorsque je vais prendre la pipette, l'amener dans une zone bleue, vous retrouvez le petit trait ici qui me positionne la valeur saisie par la pipette. Après avoir affiché le masque, nous déplaçons, nous le savons, les marqueurs d'entrée. Voilà. En les rapprochant de la barre des valeurs saisies. Je vais m'arranger pour placer justement les marqueurs triangle creux de façon à saisir le maximum de la mer. Voilà qui est fait. Et je vous rappelle qu'en mode exclusif, ici, la sélection se fait autour des valeurs qui ont été saisies par la pipette. Les tentacules et les méduses, elles, sont dans des teintes gris foncées qui nous laissent présager que leur opacité est partielle. Si je désaffiche le masque, je peux, grâce au curseur de saturation, faire varier la saturation et vous voyez que globalement, ici, cette variation ne s'adresse qu'à la mer. Que va-t-il se passer si nous travaillons en mode inclusif ? C'est ce que nous allons voir après cette petite pause. Pour réinitialiser les paramètres, il suffit de cliquer cette petite icône et tout ce que vous avez fait est réinitialisé en son état de départ. Je vais donc maintenant activer la commande masque paramétrique. Par défaut, je suis toujours sur exclusif et je reviens sur le canal bleu que j'avais précédemment sélectionné. Alors, comment faire maintenant pour passer du mode exclusif au mode inclusif ? Je vous déconseille pour l'instant de passer par l'option, ici. Il suffit tout simplement de cliquer sur cette icône qui inverse les polarités de tous les canaux. Donc, un clic tout simple et vous voyez que je passe en combinaison de masques inclusifs pour laquelle les canaux entrées-sorties sont tous les deux sur la polarité négative et pour lesquelles vous remarquerez que triangle plein et triangle creux ont été inversés par rapport au mode exclusif. Avec mes pipettes, je vais comme tout à l'heure pointer dans une zone de bleu de la mer. Je retrouve le petit marqueur ici, le petit trait qui m'indique la valeur saisie et je vais donc maintenant déplacer comme on le fait en mode exclusif des curseurs. Une première remarque que l'on peut faire, c'est que si je cherche à déplacer le curseur, pardon, c'est pas facile, le curseur supérieur, vous voyez qu'il entraîne automatiquement avec lui, le curseur, le marqueur inférieur. Donc, les triangles ici creux ne peuvent pas dépasser dans leur déplacement les marqueurs pleins. Voilà, et par contre, on peut déplacer effectivement les marqueurs creux par rapport aux marqueurs pleins. Que se passe-t-il sur le masque dans ces conditions ? Regardons notre masque et il semblerait que dans ces conditions, en mode inclusif, ce n'est pas la mer qui a été sélectionnée, mais tout ce qui n'est pas la mer, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bleu, à savoir ici, les méduses et leurs tentacules. Et ça, c'est extrêmement puissant, puisque là, en fait, en mode inclusif, toutes les valeurs qui sont hors de la barre ici, pas représentées par les marqueurs pleins, seront évitées. Et donc, ici, on sélectionne par exclusion de la zone bleue, bleu, et on inclut ce qui n'est pas dans la zone du bleu. Donc, maintenant, si je désaffiche le masque, et si je travaille sur mes curseurs contraste, luminosité et saturation, je vais agir non plus sur la mer, mais je vais agir sur les méduses. Vous voyez qu'ici, je renforce très fortement la saturation sur les méduses, je peux aussi travailler sur la luminosité, vous voyez, voire la baisser, etc., etc. Je vous propose de revenir rapidement sur la fonction trapezoïdale pour expliquer le phénomène. Ici, j'ai le schéma de la fonction trapezoïdale exclusive, dans laquelle les pixels compris entre ces deux valeurs, ici et là, si vous voulez, sont sélectionnées à 100%, et les marqueurs inférieurs me permettent de préciser des zones dans lesquelles la transition se fera doucement, de l'opacité 0% à l'opacité 100%. Donc, ici, ce qui est exclu, c'est toutes les valeurs qui sont, si vous voulez, à l'extérieur des deux marqueurs, ici, triangles creux. Ce qui est inclus, dans ce cas-là, ce sont toutes les zones qui sont entre ces deux-là. Donc, tout ce qui est ici à gauche et tout ce qui est ici à droite est exclu de la sélection. Et voici donc maintenant le schéma, la fonction trapezoïdale inclusive. Vous retrouvez la position de mes curseurs, ici, mes triangles pleins, qui balèiraient ici une zone entre 30% et 60%, c'est-à-dire que si ma valeur était la luminosité, j'aurais sélectionné à 100%, j'aurais sélectionné une zone ici entre 30% et 60%, en mode exclusif. Mais là, je suis en mode inclusif et je m'aperçois que, donc, pour cette zone-là, eh bien, l'opacité, ici, est à 0%. De là à là, l'opacité des pixels mis en cause est à 0%. Les marqueurs triangle creux déterminent ici, à droite et à gauche, les pixels pour lesquels l'opacité est à 100% ici, 100% là. Donc, ici, en fait, ce qui est exclu de la sélection, c'est, en fait, les valeurs qui sont, les valeurs de pixels, qui sont entre ces deux triangles, ici, les deux triangles creux. Ce qui est inclus dans la sélection, eh bien, c'est ce qui est avant, ici, le triangle creux à gauche et après le triangle creux à droite. Cependant, il faut remarquer que, pour les pixels concernés ici, dans cette zone, ou dans cette zone ici à droite, l'exclusion n'est que partielle, puisque, pour ces pixels, nous allons passer d'une opacité de 0% progressivement à une opacité de 100%, ce qui permet d'avoir des transitions dans les zones aussi fines que possible. Globalement, donc, on peut dire que la fonction trapezoïdale exclusive agit de façon inverse et réciproquement à la fonction trapezoïdale inclusive. Pour conclure, on peut donc dire que, en mode inclusif, toutes les valeurs de pixels situées dans cette partie, celle-ci, font qu'on a des pixels d'opacité 100%. Tous les pixels qui sont entre ces deux triangles pleins ont une opacité de 0% et on passe donc d'une opacité de 0% à une opacité de 100% grâce à, justement, la fonction trapezoïdale. Réaffichons notre masque. Donc, nous retrouvons nos zones d'inclusion là où il y a du jaune et nos zones d'exclusion là où il y a du gris. Réinversons, si vous voulez, maintenant les canaux grâce à cette icône. Si j'inverse les canaux, je vais donc ici avoir une polarité positive pour l'entrée et la sortie. Je vais donc peut-être passer en mode exclusif. Vérifions. Eh bien, nous retrouvons maintenant notre sélection, notre masque en mode exclusif. Alors, ceci est très important. à partir du moment où vous avez défini un mode, une sélection grâce à un mode, en cliquant sur cette icône, vous passez d'inclusif à exclusif et réciproquement. Vous allez peut-être me dire maintenant lequel des modes choisir puisqu'en fait, on peut passer de l'un à l'autre. Comment fera-t-on le choix entre l'exclusif ou l'inclusif ? Eh bien, sur cet exemple, je vais les afficher le masque. Si je passe, si je prends en mode inclusif, toutes les valeurs qui ne sont pas des valeurs bleues du fond marin seront sélectionnées. Voilà pourquoi, dans ce mode, je sélectionne toutes les valeurs, y compris, à la fois, des valeurs dans les jaunes, des valeurs dans des rouges, rouges, vous voyez, des valeurs dans les roses. Et c'est ça qui est intéressant. Si je voulais sélectionner, par exemple, uniquement les méduses en mode exclusif, j'aurais un problème puisque mes tonalités vont, par exemple, du jaune en passant par un marron, par un rose, etc. D'où une difficulté plus importante. la bascule possible entre le mode exclusif et le mode inclusif va donc me permettre de travailler soit sur les méduses, soit sur le ciel. En mode inclusif, je sais ici que je travaille sur les méduses. J'ai renforcé, vous voyez, ici, la saturation. Je vais mettre le maximum. Si je voulais maintenant travailler sur le ciel, sur le ciel, pardon, excusez-moi, sur la mer, il faudrait que je passe en mode exclusif. Je ne peux pas le faire dans le même module puisqu'à ce moment-là, le réglage que je viens de faire sur les méduses ne sera plus valable. Je vais donc maintenant faire un clonage de l'instance sur laquelle je viens de travailler. Donc, ici, j'obtiens contraste, luminosité, saturation 1. Évidemment, les valeurs que j'ai pour l'instance inférieure sont envoyées, d'où les rouges beaucoup plus importants dans ces conditions. Je vais tout simplement réinitialiser mes valeurs de départ. Vous voyez. et maintenant, je vais aller cliquer sur l'icône d'inversion des polarités des canaux, ce qui va me donner le masque exclusif de sélection de la mer. Et je peux, à ce moment-là, travailler maintenant sur la saturation du fond marin. je désactive mes deux modules. Voici mon image d'origine. J'active le module, le premier des modules sur lequel j'ai agi sur, ici, les méduses et ensuite le deuxième sur lequel j'ai agi sur le ciel, sur le ciel, sur la mer, excusez-moi. Je vais prendre un instantané sur le dernier module et sur l'original. Voilà. et en déplaçant la barre, j'ai ici l'image d'origine et je découvre l'image modifiée. Reconnaissez que Darktable est quand même un sacré outil. Revenons au problème du choix inclusif ou exclusif. Et je vous propose de travailler sur la fin de ce tuto et pour le suivant sur cette image. si je veux par exemple travailler sur tout l'espace autre que les tulipes rouges. En disant ceci, le choix est automatique, ça veut dire que je vais sélectionner tout ce qui n'est pas rouge. Donc, je sélectionnerai ici le gazon, ici les comment les jacinpes bleues et blanches, etc. dans ce cas-là, je vais me mettre en masque paramétrique et je vais cliquer ici sur l'icône d'inversion et donc je serai en mode inclusif. Si je choisis de travailler sur la teinte, avec ma pipette, je vais aller choisir par exemple cette tulipe rouge. rouge, donc je suis bien en mode inclusif. Donc, les tulipes rouges ne seront pas sélectionnées, ainsi que ici, ces fleurs qui ressemblent aussi, je crois, des tulipes et tout ce qui n'est pas rouge sera sélectionné. Je rapproche mes curseurs, je mets sur masque, et vous voyez donc que ici, je sélectionne tout ce qui n'est pas rouge. Voilà d'ailleurs pourquoi sur les tulipes jaunes, ici, jaunes dans l'image, vous voyez apparaître des teintes, du gris qui m'indiquent qu'effectivement dans ces zones-là, sur ces tulipes, il y a des zones rouges, donc elles ne sont que partiellement ici sélectionnées puisqu'elles sont en gris clair. Donc, maintenant, si je fais varier mes curseurs contraste, luminosité, saturation, vous allez voir ce qui se passe. Si je baisse la saturation, vous apercevez qu'elle baisse sur tout ce qui n'est pas rouge. Si j'augmente la saturation, le vert est atteint, le bleu devient très vif là-bas. ce qui confirme effectivement notre masque. J'ai réinitialisé tous mes paramètres et je me pose la question maintenant si je ne veux travailler que sur les jacinnes bleues. Eh bien, dans ce cas, il faudra que j'active un masque paramétrique en mode exclusif. Je me mets sur le canal H, je vais aller pointer dans les bleus et avec mes curseurs, je vais affiner la sélection uniquement sur les jacinnes bleus. ce qui me permettra de modifier leurs couleurs sans agir sur le reste de l'image. Nous comprenons donc maintenant parfaitement la différence entre le mode exclusif et le mode inclusif. certains d'entre vous m'ont dit mais pour l'instant vous ne parlez que du mode masque paramétrique en aucun cas pour l'instant vous ne nous avez parlé des masques paramétriques et décidés. Activons cette option, faisons une petite pause pour voir un petit peu ce qui va se passer en mode inclusif. J'ai donc réinitialisé toutes mes options. J'active maintenant le mode masque dessiné paramétrique et comme tout à l'heure sur le canal H je vais travailler sur les tulipes en mode après avoir justement inversé les polarités en mode inclusif. Je sais donc que dans ces conditions tout ce qui n'est pas rouge sera sélectionné totalement ou partiellement. Je ramène mes curseurs. Allons-y. Voilà. Et donc nous obtenons à nouveau ce que nous avions déjà tout à l'heure. Pour l'instant mon masque dessiné ici aucun outil n'est utilisé et vous remarquez que la polarité de l'outil masque dessiné est positive alors que celles de l'entrée sortie sont négatives. Si je prends un outil et que je dessine dans une zone déjà sélectionnée dark table a ici un comportement relativement bizarre puisque le masque passe en opacité totale à 100%. si je prends maintenant le même outil et que je vais sur une zone grise là il semblerait que la polarité soit inversée. Donc je vais ici non plus laisser l'outil masque dessiné en positif mais je vais le passer en négatif et vous vous apercevez dans ces conditions que ce que j'ai dessiné maintenant fait partie des zones sélectionnées c'est-à-dire que je viens d'inclure des zones qui n'étaient pas sélectionnées dans ma sélection. Si j'efface clique droit je reviens dans un mode qui est un peu perturbateur il faut le reconnaître. Bon ceci me paraît être un petit problème dans la table lorsque les trois polarités sont sur moins cliquez dans l'image avec un outil et à ce moment-là votre masque se réaffiche. Et avec cet outil maintenant par exemple l'outil PASO je vais dire cette partie par exemple ici qui normalement est exclue de ma sélection et bien je vais l'incorporer en dessinant sur cette partie et je m'aperçois que dans ces conditions j'inclus deux nouvelles parties dans la sélection. Les trois canaux en mode négatif vous permettent avec les différents outils d'ajouter d'ajouter à la sélection en mode inclusif d'autres éléments de votre image ce que je viens de faire pour deux parties de l'image. Donc maintenant si j'agis sur mes curseurs constat luminosité saturation ces parties qui tout à l'heure n'étaient pas atteintes ou partiellement atteintes seront atteintes par mes réglages. Je vérifie ceci on peut désafficher les dessins en cliquant sur cette icône voilà et si je fais varier la saturation je m'aperçois que le rouge des tulipes qui est ici et bien est atteint par mon réglage. Par contre si j'augmente la saturation là les tulipes deviennent un peu sursaturées dans cette zone-là sans que celle-ci soit atteinte. Essayons donc maintenant de synthétiser tout ce que nous avons appris sur les masques paramétriques. Tout d'abord en mode masque paramétrique ou masque destiné paramétrique lorsqu'on ouvre le module par défaut le module étant exclusif. Dans ces conditions lorsque l'on saisit avec la pipette une plage de valeur par exemple ici dans les jaunes on sait que dans cette situation ce sont uniquement les valeurs qui contiennent du jaune qui seront affichées dans le masque c'est ce qui se passe actuellement devant vous. On sait aussi que les canaux en mode exclusif sont en polarité positive et que lorsqu'on prend un outil en polarité positive que l'on clique dans l'image cet outil va supprimer des zones sélectionnées comme par exemple ici vous voyez cette partie je supprime l'opacité dans cette partie le premier outil que j'avais pointé ici effectivement faisait la même chose nous savons aussi que derrière le mode exclusif se cache une fonction trapezoïdale exclusive vous avez aussi appris à travailler en mode inclusif donc ici j'ai ouvert à nouveau mon instance donc on trace luminosité saturation par défaut je suis en mode exclusif je vous ai conseillé pour passer en inclusif de cliquer sur l'icône d'inversion des polarités ici donc maintenant mes deux polarités d'entrée et sortie sont sur négatif dans l'onglet H je peux saisir une valeur avec la pipette ici je suis en inclusif c'est à dire que les tulipes ne seront pas affectées par le masque seront affectées toutes les autres teintes qui ne sont pas dans le rouge ce que nous faisons ici voilà par exemple dans cette position où nous avons ici donc uniquement comme sélection comme partie à opacité de l'ordre de 100 les couleurs autres que le rouge dans cette situation pour faire en sorte qu'une des zones qui est actuellement en gris foncé noir puisse être ajoutée au masque il nous faut changer la polarité de l'outil faire en sorte que les trois polarités entre et sortie ou outil soient sur négatif cliquer dans l'image et ensuite lorsque je vais prendre mon outil je vais pouvoir ajouter les zones dans mon masque enfin nous savons que derrière la combinaison des masques en inclusif se cache une fonction trapezoïdale inclusive qui en fait est un peu l'inverse de la fonction trapezoïdale exclusive oui et maintenant je reste un peu sur ma faim puisque ayant pas mal travaillé sur le logiciel GIMP je sais que dans un masque sur GIMP à tout moment je peux en utilisant un pinceau soit blanc soit noir ajouter des zones dans le masque supprimer des zones dans le masque ici c'est pas du tout le cas pour l'instant puisque quand je suis en inclusif je ne peux qu'ajouter des zones d'opacité dans le masque si je suis en exclusif c'est le contraire et bien c'est ce que je vous propose d'aborder c'est assez subtil dans le prochain tuto à bientôt donc dans le tuto numéro 7 sur les masques paramétriques et dessinés dans Darktable paris 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 Sous-titrage ST' 501